Et bien salut à tous la team Zen, j'espère que vous allez bien les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars, attendu par certains, attendu par moi même puisque nous allons récupérer des récompenses super sympatoches les gars, certes il faut payer mais on paye pour avoir des trucs sympas les gars et ça c'est ce que je kiffe puisque regardez tout de suite maintenant en actu les gars, Bangs, Loki, je vous laisse un petit temps les gars, je vous laisse un petit temps pour regarder parce que c'est joli, le planneur est joli, la cape est jolie, le skin est joli, la pioche est jolie, et à droite c'est encore plus joli, ce sont les V-Bucks les gars, alors je vous explique, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce en l'air les gars pour me soutenir, ça fait vraiment plaisir et je vous remercie d'être si nombreux à me regarder tous les jours, n'oubliez pas de venir sur mes live 21h30 pour jouer ensemble, les games abonnés tous les soirs et les boutiques 1h55 les gars tous les soirs également et on va partir tout de suite sur le pack, on va l'acheter, on va vous le montrer, c'est le pack Loki en quête de pouvoir, Loki fait une entrée facétieuse sur l'île, abonnez-vous au club pour déverrouiller le pack du club de juillet, 1000 V-Bucks et un versement unique de 950 V-Bucks, donc si vous possédez déjà le pass de combat, alors ça, ça va dépendre de si vous achetez je crois le pass de combat avec du vrai argent et non pas avec l'accès du club du pass d'avant, vous voyez ce que je veux dire, donc là on va voir la vidéo les gars de présentation, le trailer, qui est assez marrante, et c'est marrant c'est la première fois qu'ils ont utilisé ce skin là et je crois qu'il a peur de se faire percer là aïe 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 tout ça c'est de la faute de Loki les gars du coup nous allons les gars se procurer le pack il faut rejoindre le club donc pour ça vous voyez l'option du club ici passe de combat inclus et il y a toujours le passe de combat de la saison en cours à conserver ce mois-ci réserve la tenue de loki etc les membres reçoivent 1000 vbux chaque mois chaque mois si vous payez d'accord donc là on va payer 11 euros 99 donc je vous retrouve après parce que sinon ça va couper la vidéo c'est parti donc on reçoit le club messieurs dames on reçoit le club avec l'eau qui l'offaï sonne l'eau qui l'offaï sonne les gars avec le petit skin extrêmement sympa regardez moi ça les cornes sont huge mais j'aime bien franchement ça passe la cape la cape messieurs dames la cape avec la pioche spectre de loki la pioche elle est stylax la cape est très stylax aussi avec ça les gars le planeur chariot ou des chitoris regardez moi comment il apparaît là on a bien sûr les gars l'accueil de loki donc l'écran de chargement gratuit et on voit ceci messieurs dames en arrière-plan les gars donc c'est une nouvelle variante d'un skin qui sera extrêmement stylé et je pense qu'il sera présent très bientôt on a le pass de combat mais on l'a déjà et on a les 1000 vbux alors moi j'ai eu le pass de combat via l'ancien club donc le club de mois de mai qui m'a du coup donné le mois de juin et du coup normalement je récupère pas les vbux puisque je l'ai eu gratuitement grâce au pass précédent mais on a surtout les 1000 vbux du pass extrêmement cool donc ce qu'on va faire messieurs dames c'est qu'on va aller équiper tout ça puisque c'est ça qui est le plus important il est où le loki il est là ensuite on a l'accessoire au dos les gars qui va bien la cape je voulais vous montrer qui est ici belle couleur belle forme j'adore on va l'équiper direct on a le petit le petit sceptre qu'on adore et bien sûr le planeur que je viens de vous montrer regardez la façon dont il a d'apparaître est exceptionnel on va l'équiper direct également la traînée je pense ça peut être stylé vu qu'il est doré d'avoir des trucs dorés et le revêtement on va choisir un petit truc un peu est ce qu'on a du vert foncé doré je sais pas c'est pas le truc qu'on voit le plus souvent les gars vert foncé doré c'est rare ici m'a trouvé donc je pense pas qu'on aura on aura peut-être du doré et noir ça oui c'est souvent vu mais du vert vert foncé doré non c'est pas commun du tout donc on verra peut-être pour vous trouver un revêtement un peu sympa je sais pas trop quoi lui mettre maintenant peut-être un truc dans ce genre là mais non peut-être ça vert foncé doré on va voir si ça passe voilà peut-être ou alors noir et vert voyez ou noir doré ça passe donc là on a quelques émotes avec avec le skin là franchement si vous voulez voir bouger un peu assez sympa les gars j'aime bien on a par exemple le pookie on voit que les cornes sont un peu grandes quand même les gars parce que c'est même sur l'émote on les voit parfois dépasser un peu hors champ là et je me demande du coup si ça va pas être embêtant en plein game mais ce qu'on va faire les gars c'est que vite fait vite fait aller en labo de combat genre pour que vous puissiez voir ce que ça donne en troisième personne et c'est parti je vais juste équiper du coup l'écran de chargement qui est ici et on y va les gars c'est parti donc là les gars en labo de combat comme je vous ai dit regardez là on part sur on part sur une traînée normale comme ça voilà à quoi ressemble le skin quand on fait une pause là on va ouvrir le planeur ça ressemble vraiment au délire genre star wars regardez il vient de loin si je regarde à gauche vous voyez venir il ya l'explosion à droite il est carré de ouf on va planer un peu maintenant en vrai il est un peu grand mais il ya quand même une bonne visibilité je trouve donc franchement c'est pas mal du tout et là on va atterrer on va voir le mouvement un peu les cornes et ça franchement c'est pas très dérangeant je vais pas vous mentir je m'attendais elles sont imposantes elles sont grandes et tout la cape elle a un mouvement vraiment regardez elle se dondine à gauche à droite donc franchement perfect la pioche un bon bruit on va taper franchement elle est lisse et les linéaires j'aime bien elle est il n'y a pas de fioritures banks banks il n'y a pas de fioritures les cornes je sais pas s'il ya des rangers un peu peut-être pour tirer tu vois parce que du coup si vous voulez pré shoot un mec en haut à gauche il ya les cornes devant vous voyez ce que je veux dire donc à voir à voir les gars c'est ce que vous en pensez mais en tout cas moi ça me semble être un truc assez voire pas trop chiant on va dire pas trop chiant à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire les gars parce que j'attends vos retours en vrai dépendant de la personne vous avez trouvé ça dégueulasse ou assez sympa ou peut-être gênant passe par rapport aux cornes parce que regardez il ya un mec admettons il se cache là bas derrière la roue quand je vais viser tout le tout le haut là de champ de vision est un peu bloqué par les cornes et si je tourne la tête je le vois plus le mec oui je suis en fait je vois pas que le mec sort de derrière le camion voyez ou pas si j'ai là là les cornes en train de tirer à droite et je vois pas un mec derrière là derrière le camion genre là à cause des cornes voyez ce que je veux dire donc c'est peut-être un peu embêtant mais on verra demain parce que je vais jouer en game avec avec vous on va jouer à ça et tout et on verra si c'est gênant ou pas en game on va on va voir en voiture en voiture va les cordes là elles sont dedans mais si c'est une voiture plate je pense que ça va ça va faire disparaître voilà en gros grosso modo les gars ce qu'on peut attendre de l'eau qui quand il nage il est très fluide nickel en vrai les gars je pense que je mettrais une bonne note quand même un bon 7 et demi 8 sur 10 tu vois ce qu'il est beau et après ça dépend de comment vous voyez vous avec les cornes ou pas donc franchement un stylac ça franchement pas mal voyez ou pas pas mal voilà les gars en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo n'oubliez pas à donner moi votre avis par rapport aux skins loci dites moi si vous l'avez pris et n'oubliez pas que si vous prenez ce skin ce pack vous aurez les cosmétiques du mois d'août d'accord donc dans tous les cas c'est pas de l'argent ont jeté par les fenêtres même si j'avoue qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y aura encore au mois d'août mais en gros vous pourrez vous pourrez à tout moment ne pas le prendre voyez ce que je veux dire donc là vous êtes abonné pour le mois de juillet si vous préférez pas le prendre le mois d'août vous pouvez annuler votre abonnement donc voilà en tout cas merci à vous n'oubliez pas le petit like l'abonnement et surtout n'oubliez pas de rester zen je vous dis à tout à l'heure demain pour une nouvelle vidéo ciao 1 1 1 1 1 1 1 2